Bonjour à tous, je suis Louise Barberis, mon première année de thèse au laboratoire d'écologie des hydro-systèmes naturels et anthropisés, l'Écoliena. J'ai trois directeurs, donc Florence Piola, Serge Inchalet et Philippe Binet, de trois laboratoires différents. Et je vais vous présenter ma thèse qui est sur la renouée et sur sa tolérance aux métaux lourds, et quel est le rôle de champignon dans cette tolérance aux métaux lourds. Je vais d'abord vous dire un petit mot sur la révolution industrielle. Depuis le début de la révolution industrielle, on émet de plus en plus de contaminants dans l'atmosphère, des contaminants qui vont pouvoir se déposer dans les sols. Parmi ces contaminants, on a notamment des métaux lourds, et ces particules ont pour particularité d'être non biodégradables et d'être toxiques pour la majorité des organismes. Donc du coup, on va avoir une accumulation dans ces sols et des écosystèmes qui vont avoir du mal à survivre à cette pollution. Mais il y a certaines plantes, comme la renouée du Japon, ici, qui sont très tolérantes aux métaux lourds. Notamment ici, vous avez cette plante qui développe une biomasse extrêmement importante, que l'on trouve là, c'est à côté de Faisin, à côté d'une usine, sur un milieu extrêmement pollué, et à côté d'une autoroute. Du coup, on peut se poser la question, comment cette plante fait-elle pour tolérer de tels milieux qui, a priori, sont toxiques ? Alors, répondre à cette question, ça permettra de mieux comprendre le développement des plantes invasives, car la renouée est une plante qui est invasive, qui nous vient du Japon, et qui se développe énormément en France et dans toute l'Europe, et qui prend la place d'espèces qui sont locales. Alors, si on regarde dans ces racines, on s'aperçoit, après coloration, on retrouve ce genre de structure qui correspond à un champignon. Alors, je sais que pour vous, ça ne ressemble pas du tout à un champignon, et que pour vous, un champignon, ça ressemble plutôt à ça, avec un pied et un chapeau. Mais en fait, si on regarde bien, si on regarde à l'intérieur du champignon, il est composé de filaments. Donc, on a un regroupement de filaments qui forment cet organe qui, en fait, n'est que l'organe reproducteur du champignon. Et ces filaments se prolongent dans le sol, se prolongent dans le sol. Donc, quand ce n'est pas la saison des champignons, en fait, le champignon ne subsiste que sous forme de filaments dans le sol. Certains champignons ne forment pas ce type d'organe reproducteur, et ne vivent dans le sol que sous forme de filaments. Il y a des champignons. Donc, typiquement, un champignon uniquement sous forme de filaments, c'est ce qu'on peut retrouver ici. Tout ce qui est moisissure, par exemple, ça ne forme pas de gros organes reproducteurs tels que vous l'imaginez. Alors, ces filaments qui sont dans le sol, ces champignons peuvent aussi aller s'associer avec certaines plantes. Et c'est le cas dans la renouée du Japon, où on trouve ces champignons qui pénètrent dans les racines, et qui forment des structures dans les racines. Alors, en général, on a, de manière très connue, cette association, en fait, est extrêmement répandue. Et elle a notamment permis la sortie des os des plantes, puisque dès les premières plantes, on retrouve des champignons qui sont associés aux racines. Maintenant, on parle souvent de mycorhides, c'est-à-dire qu'on a des structures d'échange directes de nutriments entre la plante et le champignon. Ici, ce n'est pas le cas. On a des champignons qui ne forment pas de structures d'échange directes. Et donc, on s'attend à ce que, si cette association perdure et on n'observe pas de nécrose de la plante, on n'observe pas d'effet négatif, donc on s'attend, en fait, à ce qu'il y ait un effet peut-être indirect bénéfique du champignon sur la plante, et éventuellement de la plante sur le champignon. De plus, ces champignons sont connus pour être extrêmement résistants aux métaux lourds. Et du coup, une hypothèse qu'on a formulée, c'est que la tolérance de la renouée pourrait être liée à la présence de ces champignons. Voilà, donc c'est la question à laquelle j'essaie de répondre. Est-ce que les champignons permettent à leur renouée d'être tolérante aux métaux lourds ? Alors, pour répondre à cette question, en théorie, ce que je fais, c'est que je vais d'abord récolter de la renouée, donc je fais du terrain surtout en Rhône-Alpes, je prends à 5 endroits différents pour essayer d'avoir un peu de diversité. Ensuite, je mets les renouées en culture sous serre, avec ou sans champignons, avec ou sans pollution, et je les laisse pousser pendant 3 semaines à 1 mois, et je vais voir d'abord si la renouée se porte bien, donc je regarde sa taille, les masses de ses différentes parties. Je peux aussi regarder ces pigments foliaires qui peuvent être un marqueur de stress. Et ensuite, je vais voir dans les racines, si j'ai des champignons, quels sont ces champignons, et combien il y en a. Donc là, c'est analyse microscopique et analyse moléculaire. Et enfin, je vais regarder si je trouve des molécules chimiques dans les racines, qui pourraient être des messagers racinaires entre champignons et la plante, liés à la présence de métaux lourds. Voilà, donc ça donne ce type d'expérience, avec 350 pots, 50 conditions, donc une fois qu'on a croisé différentes pollutions, les différentes provenances de renouées, et les conditions liées à la présence de champignons. Donc voilà, ce genre d'expérience. Du coup, dans la vraie vie, ça donne ça. Voilà, donc là, je suis en train de faire des mesures de pigments foliaires, donc sur toutes les plantes qui ont poussé, je vais prendre une mesure. Donc ça prend un peu plus de temps que ça. Alors, justement, maintenant que les plantes ont poussé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une petite expérience, j'ai mis en culture des petites plantes. Il y en a certaines qui ont poussé sur du chrome, et il y en a qui ont poussé sans chrome. Alors, on va faire un vote pour savoir, à votre avis, chaque plante, est-ce qu'elle a poussé sur du chrome ou sans chrome. Alors, il y aura le plateau avec chrome, le plateau témoin, donc sans chrome. Alors, vous levez bien haut la main. À votre avis, est-ce que c'est avec du chrome, sans chrome ? Je vois une main qui se lève, il y a eu un vote. Merci, Juliette. Donc, je fais le témoin. Allez, un peu plus de participation. Avec du chrome ? Sans chrome ? Avec chrome ? Ok. Sexy. Avec chrome ? Je vais deux mains, trois, quatre. Sans chrome ? Levez bien haut. Ok, donc là, j'ai plus de mains pour avec chrome. Avec chrome ? Trois, sans chrome ? Trois, sans chrome ? Bon, toujours avec chrome. Ici, avec chrome ? Trois aussi, sans chrome ? Trois, quatre. Allez, pas jugé. Avec chrome ? Sans chrome ? Ok, donc plutôt sans. Merci de votre participation. Maintenant, on va regarder justement, et voir si vous avez été fort. Alors, dans le plateau avec chrome, c'était bien du chrome. Donc, celle-ci, c'était un témoin. Celle-ci, c'était un témoin aussi. Celle-là, c'est bien un témoin. Donc là, c'est tout bon. Celle-ci, et là, c'est du chrome. Et celle-ci, c'est du chrome aussi. Donc là, vous pouvez voir que c'est pas évident, en fait, en regardant les résultats, de deviner quelles ont été les conditions. Vous voyez aussi qu'il y a une variabilité assez importante au sein d'une même condition. Là, j'ai un petit plan sur chrome, et j'ai un très grand plan sur chrome. Et enfin, donc, variabilité. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que finalement, la plante ne se porte pas si mal sur du chrome. Donc ça permet de confirmer le fait qu'elle est assez tolérante à du chrome. Là, j'ai mis des concentrations qui sont deux fois le seuil réglementaire de chrome dans les seuls. Donc c'est très, très pollué. Alors, quand j'ai fait mon expérience à plus grande échelle, j'ai donc eu des témoins, au bout de trois semaines, qui avaient une hauteur moyenne d'environ 3,5 cm. Et quand j'ai comparé au chrome, j'avais une hauteur moyenne de 4 cm. Alors, est-ce que je peux dire que sur du chrome, ça se porte mieux ? Alors, en fait, il y a tellement de variabilité que j'ai fait beaucoup de réplicas. Et donc, que j'ai des indices de variabilité qui sont matérialisés par ces boîtes grises. Donc avec des témoins qui sont assez variables, et des crocs sur le chrome où c'est beaucoup moins variable. Alors, on a coutume de dire que lorsque ces boîtes se superposent, c'est qu'il n'y a pas de différence statistique entre mes traitements. Donc en gros, le chrome n'a eu aucun effet sur la plante. Donc, ça confirme le fait qu'elle est très tolérante. Donc ça, c'était pour une provenance de renouée. Par contre, si je prends une seconde provenance de renouée, on peut constater d'abord sur le témoin qu'il était en moyenne beaucoup plus grand que les autres. Et par contre, celui-là, sur du chrome, il est beaucoup plus petit. Donc cette fois-ci, le chrome affecte négativement la renouée. Donc finalement, la renouée qui vient de cet endroit-là n'est pas très tolérante au chrome. Donc si je reprends mon hypothèse avec les champignons, à savoir que les champignons permettraient à la renouée d'être tolérante, on pourrait s'attendre à trouver dans cette condition plus de champignons pour la renouée de la provenance 1 que ici, puisque la renouée n'est pas tolérante. Alors le problème, c'est que je ne suis qu'en première année et que du coup, je n'ai pas encore eu le temps de regarder les champignons. Donc vous verrez les résultats peut-être l'année prochaine. Voilà. Du coup, cette thèse, elle peut avoir différentes applications. Il y a deux axes majeurs. La première, c'est par rapport à la gestion des plantes invasives, puisqu'on a ici une plante qui est invasive. Mieux comprendre sa distribution permettra de mieux gérer cette plante, qui a des impacts économiques importants. Et par ailleurs, on peut voir aussi une perspective en phytomanagement, c'est-à-dire l'utilisation de plantes pour dépolluer des sols qui sont contaminés. Alors on ne le fera probablement pas avec cette plante, puisqu'elle est invasive, on ne va pas s'amuser à aller la planter tant qu'on ne la maîtrise pas. Mais comprendre le mécanisme et s'il y a un rôle des champignons pourrait permettre d'utiliser, de l'appliquer à d'autres plantes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors ce qui rend cette plante invasive, il y a plusieurs choses. Donc en fait, du Japon, on a deux espèces qui nous sont parvenues, deux espèces parentales, et qui se sont hybridées. Et en fait, c'est surtout l'hybride qui est très très invasif. Et alors, il y a le fait, premièrement, que cette plante a une reproduction qui est clonale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'autres plantes pour se reproduire. Et elle est capable de se régénérer à partir de petits fragments d'un centimètre, par exemple. Et c'est exactement ce que j'utilise. En fait, je récolte des petits fragments souterrains. Et avec un centimètre de fragments, je peux régénérer ces plants-là. Donc il y a ça. Et le fait que l'hybride peut se reproduire avec les deux espèces parentales. Et il y a ce qu'on appelle la vigueur hybride. C'est-à-dire que l'hybride, en fait, est encore plus fort, je dirais, que les parents. Et donc, il y a une très très grande diversité des hybrides. Ce qui fait que, finalement, les meilleurs peuvent facilement se disperser. Il y a le fait qu'elles poussent bien aussi dans les milieux un peu pollués et soumis à l'homme, mais les milieux anthropisés. Et du coup, en fait, quand il y a des chantiers, finalement, souvent, l'homme va transporter des fragments ailleurs. Et ça contribue fortement à la dispersion. Oui. Au niveau de la capacité de cette plante, vous pouvez en s'éloigner à la poilquette de l'héto, en fait, la plante est tout le monde qui a des métaux de l'héto, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait de cette plante ? Une fois qu'elles ont poussé, on ne sait pas, on les pousse, mais parce qu'à ce moment-là, les métaux restent dans la plante. Oui. Est-ce que ces plantes sont restées dans les animaux, par rapport aux animaux, il faudrait vérifier ? Pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup d'herbivores, alors que ma directrice pourra vous dire le contraire, enfin, d'herbivores qui s'attaquent à la renouer. Par contre, quand on utilise la plante en phyto-extraction, effectivement, elle va accumuler des métaux dans les parties alériennes, et on peut ensuite faucher cette plante. et ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la fermentation et on obtient, en fait, à partir de cette plante fermentée, on obtient un liquide qui est très concentré en métaux. Et il y a des techniques, apparemment, qui permettent de récupérer les métaux pour même en faire du recyclage. C'est ce qu'on appelle du phyto-mining. Donc, on utilise les plantes comme ressources minières, en fait. Votre question ? Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Merci. Applaudissements.